Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interroger Julien. Alors, Julien est conseiller en investissement financier et surtout, il est indépendant. Alors, l'histoire, c'est que j'ai rencontré Julien sur les bancs du collège, donc c'était il y a déjà un petit moment. À l'époque, bien sûr, on ne parlait pas de finance, plutôt de foot. Et quelques années plus tard, j'ai repris contact avec Julien. Et Julien, lui, il avait fait une carrière comme gestionnaire de fonds, donc vraiment dans la finance. Et ce qui est original, c'est qu'après une expérience vraiment très professionnelle dont il nous parlera, depuis trois ans, il a monté son propre cabinet indépendant de conseils en investissement. Et donc aujourd'hui, le boulot de Julien, c'est de trouver quotidiennement des solutions pour placer l'épargne de ses clients. Alors, dans cette interview, ça va être très intéressant parce que vous allez apprendre beaucoup de choses et notamment des choses que seuls connaissent les professionnels du milieu. Et donc, ce qu'il va vous révéler notamment, c'est d'abord, pourquoi est-ce qu'il a décidé de ne pas toucher de commission de rétrocession ? Vous savez, ces commissions que les conseillers en gestion de patrimoine touchent quand vous souscrivez un produit par leur intermédiaire. Et ce, donc, à l'inverse de la quasi-totalité du marché. Et surtout, cela change pour vous, pour ses clients. Deuxièmement, la différence qui existe entre ce que les professionnels des marchés financiers conseillent de faire à leurs clients et ce qu'ils font pour investir leur propre argent. Et vous verrez, il y a une petite différence. Mais vous apprendrez aussi comment Julien fait gagner rapidement et assez facilement le temps de rentabilité par an à ses clients. Alors, bonjour Julien. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce qui t'a amené à lancer ton cabinet de conseil en investissement ? Tout à fait. Bonjour Tanguy, Délan. Et oui, alors, effectivement, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais à l'époque, c'était foot. Maintenant, moi, c'est plutôt rugby. Mais bon, pour revenir à l'investissement, moi, j'ai été gérant de fonds et de portefeuille dans une société de gestion parisienne pendant 8 ans. C'est-à-dire que je gérais des OPCVM actions et obligataires pendant 8 ans, ainsi que les portefeuilles de clients en direct. Et ça me plaisait beaucoup. Mais à un moment, j'ai eu envie de créer, envie d'entreprendre. Donc, j'ai créé ma propre société. Et pour ça, j'avais vraiment une idée, une idée, une vision par rapport au métier qui était d'aller vers plus de performance, plus de transparence. Et on le verra peut-être un peu plus tard. Vraiment, tu en as déjà d'ailleurs un peu parlé. Faire vraiment une rémunération qui soit dans l'intérêt du client ou l'intérêt du client et du conseiller soit totalement aligné. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Et c'est pour ça que j'ai lancé mon cabinet. Alors, du coup, on va en parler en détail. Mais aujourd'hui, si on devait parler un peu de ta philosophie d'investissement, comment est-ce que tu la définirais aujourd'hui ? Quelle est ton approche ? Je dirais que, d'une manière générale, c'est la prudence. Bien sûr, c'est ce qu'on pourrait penser immédiatement. Et c'est vrai, la prudence face aux divers risques financiers et de l'investissement, c'est bien sûr. Mais surtout, par rapport à nos propres biais psychologiques. J'ai des biais psychologiques, nous en avons tous. Et ça influe énormément sur nos décisions d'investissement. Et je m'en méfie énormément. Je suis également un peu contrarian dans le sens où je me méfie. Je suis prudent par rapport aux modes, aux différents passages des marchés financiers et de l'investissement. et j'essaie de rester très pragmatique sur les réalités économiques qui sont derrière. Et on va dire également, ce qu'on peut me proposer pour les clients. J'ai toujours une vision assez basique dessus, en genre, est-ce que ça va vraiment, au final, faire gagner de l'argent aux clients ? Tout ça se matérialise, au final, par des allocations assez stables dans le temps, bien diversifiées. Et mon objectif est vraiment de maximiser le rapport entre le rendement et le risque pour les clients. C'est vraiment ça, mon objectif. Voilà. Un autre point qui est très important, c'est que je suis très prudent et je contrôle avec scrupuleusement les frais des intermédiaires pour mes clients. C'est-à-dire que c'est vraiment un point très important, ça. Voilà. C'est un peu ma philosophie, la prudence, d'une manière générale. Alors, du coup, si je suis un peu le cas du diable, tu dis que tu es plutôt prudent, est-ce que ça veut dire que tu conseilles à tes clients plutôt du livret A, de l'assurance vie, ou est-ce que tu couvres aussi des actifs plus risqués comme les actions, par exemple ? Alors, déjà, un point. Ça n'a rien à voir avec ce dont on va parler après, mais c'est très important. L'assurance vie n'est pas un produit d'investissement. L'assurance vie est une enveloppe fiscale. Il faut arrêter de considérer l'assurance vie comme quelque chose. Le fonds en euros d'assurance vie est quelque chose qui est à l'intérieur et qui est très peu risqué. Pour revenir à la question, les supports, je conseille tout ce qui est sur les marchés financiers. C'est vraiment ma spécialité, les marchés financiers organisés. Donc, c'est les actions, les obligations, quelles qu'elles soient, que ce soit en direct ou par le biais de fonds indiciels, de trackers, de TF, mais aussi les matières premières et l'immobilier papier, les produits dérivés. C'est tout ça. Après, des clients viennent ou souhaitent être conseillés avec des actifs immobiliers ou non cotés des entreprises, des ventures, des petites entreprises. Je les conseille là-dessus, même si ce n'est pas le domaine que je leur propose naturellement. Justement, du coup, tu conseilles des particuliers. C'est quoi la démarche ? Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Je vais partir là-dessus sur vraiment ce que je considère être la différence fondamentale. On va dire ce qui me diversifie vraiment, c'est le fait que je ne suis rémunéré que par mes clients, par honoraire direct. Je ne touche pas de rétrocession de la part des intermédiaires que je conseille. Et c'est fondamental parce que ça me permet d'avoir une totale liberté sur ce que je propose au client dans son intérêt. Nos intérêts sont totalement alignés. En plus de cela, j'ai une partie de ma rémunération qui comporte une part de performance. Donc, c'est une raison de plus d'avoir nos intérêts alignés. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, oui, j'essaie de… Cette liberté me donne la possibilité de conseiller aux clients tel que les professionnels de la finance, de l'investissement, investissent pour eux-mêmes. Et quand ils investissent pour eux-mêmes, déjà, première chose, ils limitent les frais énormément. Ils vont aller sur les ETF parce qu'ils savent que dans beaucoup de cas, ils vont y gagner. Ils vont utiliser les comptes en ligne. Ils vont avoir des allocations réellement diversifiées, c'est-à-dire pas seulement un petit peu d'actions américaines et un peu d'immobilier papier, mais réellement toutes les classes d'actifs. Et pour les clients plus avancés, on va aller sur des choses plus complexes, mais il faut qu'ils le comprennent, comme des couvertures de vis, des couvertures sur indice et du levier éventuellement. J'essaye, pour résumer, ce que j'essaye de faire avec mes clients, c'est d'aller progressivement avec eux. C'est-à-dire que je n'utilise pas la phrase « Faites-moi confiance ». Mes clients doivent comprendre ce que je fais pour eux et pourquoi c'est dans leur intérêt. Un autre point que j'essaie de pousser, c'est que j'essaie de donner un conseil global. Et pour ça, j'agrège tous les comptes, contrats, livrets, peu importe, tous les actifs de mes clients pour avoir un rapport rendement risque amélioré sur l'ensemble de ce qu'ils me donnent à conseiller. C'est un avantage considérable. Voilà. Ok, donc du coup, tu as pas mal de pistes. En fait, je vais réduire tout ce qui est frais. Je vais avoir des approches assez prudentes et sur des actifs qui ne sont pas forcément ceux qui rémunèrent plus en termes de rétrocession, mais ceux qui sont les plus intéressants pour les clients. Et du coup, concrètement, un client qui vient chez toi ou les clients que toi, tu as déjà, ça se métalise comment en termes de gain de performance pour eux ? Alors, ce que tu disais, c'est que tu as au départ annoncé que je pouvais faire gagner facilement 1 à 2 % par an. Alors, évidemment, c'est dit comme ça, c'est vraiment… ça semble un peu bidon pour utiliser un terme… C'était commercial. C'était commercial. C'est un peu commercial. Néanmoins, c'est vrai, mais sur un point très précis, sur les frais. Parce que ça dépend des clients, parce qu'il y a des clients qui arrivent à des situations qui sont déjà très bonnes, ils ont déjà des comptes en ligne, ils ont déjà des devs. Mais des clients qui ont des contrats d'assurance vie épouvantables chez des grands assureurs où ils ont des frais d'entrée très élevés, des frais de gestion très élevés, où ils n'ont que des fonds à l'intérieur avec des frais très élevés, eh bien, les 1 ou 2 % par an, c'est facile à faire. Et ce n'est pas… Là, on ne parle même pas de gestion. C'est vraiment… On veut limiter les frais. Voilà. Et 1 ou 2 % en fonction de la situation initiale du client. Voilà. Ensuite, il y a vraiment l'investissement. Et là, oui, aussi, il y a beaucoup à faire. Je comprends bien que ce que je propose, ce que j'essaie de pousser qui est la diversification, l'amélioration du rapport rendement, et ça ne fait pas rêver comme ça. Parce que ce n'est pas quelque chose… Je ne promets pas à mes clients qu'ils vont faire un rendement de 20 % par an. Non. Ce n'est pas possible. En tout cas, parce que le marché financier est organisé. Oui, mais tu n'es pas… sûrement pas régulièrement. C'est possible une année avec de la chance en prenant de gros risques. Pas de manière régulière. Donc, mon objectif, la plupart du temps, c'est surtout de faire baisser le risque pour les clients tout en gardant un rendement relativement stable. Et on a un rapport rendement risque qui est amélioré. Et à partir de ce rapport rendement risque, on peut, en fonction des clients, soit prendre avec ça des actifs garantis, donc baisser le levier, soit emprunter, augmenter le levier et donc augmenter risque et rendement. Mais avec le RAP, en l'optimisant, en ayant le meilleur rendement pour un risque donné ou le meilleur risque pour un rendement donné. Justement, du coup, en termes de rendement risque, ça m'intéresse d'avoir ton avis et je pense que ça intéresse aussi beaucoup ceux qui regardent cette vidéo. Les actions, aujourd'hui, c'est historiquement une classe d'actifs qui rapporte beaucoup sur le long terme. Mais aujourd'hui, les marchés sont quand même vraiment sur des plus hauts. Toi, tu en penses quoi aujourd'hui ? Tu te dis que c'est trop cher, il ne faut pas investir. Est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il faut quand même y aller ? Oui. C'est amusant parce que cette question, est-ce que c'est le bon moment pour investir ? Je l'ai déjà entendu et à chaque fois, je pense à la même chose. C'est à une phrase de la réponse de Pierre Desproches à la question « Peut-on rire de tout ? » À laquelle il répondait « Oui, mais pas avec n'importe qui. » C'est un peu pareil ici. Est-ce qu'on peut investir à n'importe quel moment ? Oui, mais pas n'importe comment. Si vous investissez à n'importe quel moment en prenant des paris très importants sur les classes d'actifs, par exemple, tout en action ou tout en obligation, peu importe, vous essayez de timer le marché correctement et vous prenez un gros risque. Si vous faites table rase de la situation actuelle et que vous partez uniquement sur des principes sains d'allocation diversifiée, de limitation des frais et de quelque chose de relativement stable dans le temps, vous ne prenez pas trop de risques. Du coup, c'est toujours le bon moment d'investir avec ces principes-là. D'accord. Du coup, ce que tu dis, ça paraît, en tout cas pour moi qui t'écoute, je pense pour les gens qui regardent la vidéo, ça paraît beaucoup de bon sens. Pourtant, ce que tu dis, c'est que tes clients, généralement, ils n'ont pas appliqué ça dès le début, ils sont partis sur d'autres choses, soit trop concentrés, soit trop de frais, etc. sans vouloir faire de sociologie à la Pierre Bourdieu. Est-ce que ça veut dire que les Français, ils ont un problème avec l'argent ? Toi qui en vois passer pas mal, du coup, chez toi, est-ce qu'on a un problème avec l'argent ? Alors, je ne sais pas si on a un problème avec l'argent, ça c'est un peu trop philosophique pour moi. On va dire pour l'investissement, pour revenir à quelque chose qui est plus vraiment dans mon domaine. Sur l'investissement, oui, et plus spécifiquement sur les marchés financiers plus que sur l'investissement. les Français, je ne parle pas tellement pour les lecteurs et les auditeurs d'aujourd'hui qui à mon avis sortent un peu du lot là-dessus, mais les Français ont une très mauvaise connaissance, expérience et je dirais et même une très mauvaise opinion des marchés financiers. Alors, ça vient du fait, moi je pense que la raison principale pour laquelle ils ont cette mauvaise connaissance et expérience, c'est qu'ils n'ont pas réellement besoin d'épargner pour la plupart d'entre eux car l'État s'occupe déjà d'épargner pour eux pour trois choses fondamentales. La retraite, la prévoyance et l'éducation des enfants, l'université, ce qui n'est pas toujours le cas aux États-Unis ou au UK. Donc, la plupart des gens n'ont pas réellement un besoin économique d'épargner. La deuxième chose, c'est que ils ont, pour ceux qui ont déjà investi, ils l'ont souvent fait soit en étant conseillé par un conseiller bancaire retail, soit par un conseiller en gestion de patrimoine qui n'ont pas d'indépendance que j'appellerais le CGP classique qui en réalité sont des commerciaux, des gens qui vendent les produits financiers des grandes banques ou des assureurs. Ils ont perdu de l'argent, gagné, souvent, ils peuvent avoir eu des mauvaises surprises avec ces conseillers-là parce que l'objectif des conseillers n'est pas réellement la performance des clients, des investissements, mais la vente immédiate. Ils vendent des produits qui ne sont pas forcément les meilleurs. Même la plupart du temps, ils ne sont pas bons parce qu'ils sont très chers. Ça se résume souvent par cette phrase qui est assez classique sur les marchés qui est, c'est en anglais, après je le laisse traduire, « If it goes up, I win. If it goes down, you lose. » Du coup, forcément, les clients qui ont déjà eu cette expérience sont méfiants. C'est tout à fait normal. Et en plus, ça c'est un dernier point sur lequel je pense que je voudrais insister. c'est que les Français ont aussi une tendance à être amoureux de l'immobilier national. Ils sont passionnés d'immobilier, tous, français. Ils achètent, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils ont tendance à aller vers des produits de défiscalisation en immobilier locatif. Attention à ça. Pour une raison très simple, c'est que les rendements nets ne sont pas du tout ce qu'on pense. Une fois déduits tous les frais, les rendements de l'immobilier locatif français ne sont pas si bons que ça. Et il y a des risques, même s'ils ne sont pas des risques financiers, les revenus et la valorisation qui vont tendance à être relativement stable, les risques sont différents, ce sont des risques opérationnels. C'est le risque que les loyers ne soient pas payés, qu'il y ait des dégâts. Ce sont des risques différents. Donc voilà, il faut faire attention à ça. C'est la dernière chose que je dirais. Ça me fait penser à beaucoup d'exemples de lecteurs, de gens autour de moi. Sur les frais, c'est vrai que je me rends compte que la plupart des gens, même s'ils ont des frais élevés, finalement, ils peuvent dire « Ah oui, mais en fait, ça a monté quand même, donc pour l'instant, je n'ai pas trop perdu d'argent, donc en fait, ils ne regardent pas trop. » C'est assez étonnant en fait. Et c'est les mêmes gens qui eux vont faire les soldes pour payer leurs vêtements 20 ou 30 % moins cher. Oui, tout à fait. C'est effectivement un problème. Ils ont tendance à payer beaucoup trop cher le conseil financier, mais on ne peut pas leur en vouloir pour une raison très simple, c'est que depuis de nombreuses années, les banquiers et les assureurs sont très forts à cacher que c'est très cher. Parce que l'immense majorité des frais est située à l'intérieur de fonds. Donc les clients, on a juste l'impression que leurs fonds ont mal performé, mais en réalité, ils ont mal performé parce qu'on a pris beaucoup de frais dessus. C'est clair. Et puis, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte non plus que c'est hyper important en fait. C'est vrai que quand on voit 2 % de frais sur un fonds, on peut se dire c'est énorme. Mais 2 % d'un fonds qui fait les bonnes années 10 %, en fait, c'est 20 % de la performance. C'est juste énorme. Ah oui, au moins. D'accord, c'est les bonnes années, oui. Ok, non mais clairement, c'est vrai que, et ça je le dis du coup pour tous les gens qui écoutent la vidéo, faites-vous conseiller, en particulier sur les produits risqués. Récemment, j'ai quelqu'un qui est venu me voir pour me parler d'un investissement en défiscalisation en Aquitaine. Oui. C'est en fait, des biens vendus résidence senior, 4 000 euros du mètre carré dans la pampa de l'Aquitaine. avec 100 % de chance de perdre de l'argent. Oui, attention à ça. Donc, faites-vous conseiller. Alors justement, ce n'est pas très français non plus quand même. Je pense qu'il y a assez peu de gens qui aujourd'hui en France passent par des conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui regarde la vidéo et qui hésiterait du coup à se dire est-ce qu'il faut que je fasse appel ou pas un conseiller indépendant en fonction de ma situation ? Je dirais avant toute chose de se méfier pour revenir à ce que je disais avant. Je dirais que la raison d'hésiter parce que l'immense majorité des conseillers en gestion de patrimoine indépendants qu'il va trouver ou qui vont le démarcher surtout ne sont pas indépendants du tout. Ils ne facturent jamais leurs clients. Ils sont payés exclusivement aux rétrocessions la plupart du temps à la vente c'est-à-dire au départ ils vont vendre l'investissement que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas après ils s'en fichent un petit peu. Du coup leur conseil est médiocre bien évidemment biaisé. Ils vont choisir quel est leur comportement ? Ils vont choisir les produits les plus chargés forcément parce qu'ils y gagnent ils ont des rétrocessions. Ils vont concentrer l'investissement sur les fonds actions européens parce que c'est les plus chargés. Ils vont pousser à la sous-section de contrats bloqués comme le Badelin pour les professions libérales qui sont vraiment discutables sur certains points. Et là la grande chose du moment et qu'on entend surtout pour la trésorerie des personnes morales mais pour les particuliers aussi ça peut arriver c'est les produits structurés. Là je déconseille fortement à tous les auditeurs je ne vais pas rentrer dans le thai parce que c'est un sujet assez complexe. S'ils veulent plus d'informations je les invite à me contacter à ce sujet. Ce que je conseillerais aux auditeurs qui hésiteraient ou alors qui auraient déjà un contact avec des conseillers je leur demanderais de leur faire confirmer par écrit qu'ils sont indépendants c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas de rémunération de la part de qui que ce soit d'autre que du client. A la rigueur ils peuvent recevoir des rétrocessions s'ils les rendent au client. Voilà c'est la seule possibilité mais qu'ils le fassent confirmer s'il y a un doute si le conseiller hésite manque de clarté c'est qu'en réalité il n'est pas indépendant et qu'il travaille pour la banque ou l'assurance par des rétrocessions et je pense qu'il vaut mieux éviter. Ok super ça je pense que c'est vraiment un super conseil hyper concret que tout le monde peut appliquer. L'autre conseil que je donne souvent sur le blog pour les gens c'est de se former parce que parfois on a l'impression quand on parle avec son banquier ou son conseiller on ne comprend rien ce qu'il nous dit du jargon etc. Une des bonnes choses pour former c'est beaucoup de lire des livres moi je suis un grand lecteur et je suis sûr que toi aussi Julien oui moi aussi sur l'investissement tu aurais quelques pépites quelques livres à nous conseiller oui j'en ai un certain nombre mais on va dire pour aller je vais parler plus pour les auditeurs qui voudraient commencer parce que je pense que les auditeurs un peu plus expérimentés ont déjà lu les livres que je vais proposer en tout cas peut-être l'un ou l'autre au moins l'un ou deux d'entre eux le but des trois livres je pense que c'est vraiment des livres qui se focalisent non pas sur les techniques ou les termes d'investissement des choses trop techniques mais plus sur ce dont je parlais avant le risque le plus important soi-même le premier d'entre eux enfin les deux premiers sont des livres de toute façon très facile à lire le premier s'appelle Histoire mondiale de la spéculation financière Reminiscence of a stock operator en anglais de Charles Kindleberger je pense que tous les liens vers ces livres sont indiqués moi je te coupe c'est vrai que du coup il y a un transcript écrit dans les vidéos donc ne vous inquiétez pas vous aurez les références exactes de ces livres après bon ça c'est 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 très 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 intéressant pour relativiser sur les crises financières et le court termisme avoir depuis 1700 et quelques toutes les crises financières qui ont eu lieu dans le monde et il y en a une bonne centaine ça permet de bien comprendre aussi comment se forment les bulles financières et à quel moment on peut avoir peur et de quoi le deuxième livre que je propose c'est un livre très amusant à lire qui s'appelle Mémoire d'un spéculateur qui raconte l'histoire d'un vrai spéculateur boursier aux Etats-Unis au début du siècle donc vraiment à la préhistoire de la bourse c'est passionnant c'est une fiction c'est une biographie biographie fictive de cet homme là sur la base de quelqu'un qui a déjà qui a existé c'est une histoire qui date et pourtant les comportements n'ont pas tellement changé sur la spéculation donc c'est toujours très intéressant à lire le dernier livre que je conseille mais là c'est une lecture un peu plus ardue surtout que je ne suis pas certain qu'il y ait une traduction donc voilà ça c'est peut-être un peu difficile c'est un livre qui s'appelle Beyond Greed and Fear de Ernst Schaeferin qui est un grand spécialiste de l'investissement comportemental et qui pose les bases de manière assez didactique et intéressante de la psychologie de l'investissement vous allez apprendre les erreurs que vous allez faire j'ai appris les erreurs que je faisais et que je fais encore vous ferez peut-être encore des erreurs après avoir lu ce livre mais au moins vous saurez pourquoi c'est une petite blague mais vous allez beaucoup apprendre sur vous-même en lisant ce livre et sur les marchés il n'est pas si difficile que ça parce qu'il raconte des expériences de psychologie comportementale sur la base des marchés qu'il a réalisé voilà après bien sûr il y a d'autres livres que je pourrais proposer mais je pense que voilà c'est ce que je conseillerais en premier c'est déjà un bon début c'est vrai que la psychologie c'est un élément fondamental il ne faut pas penser que l'investissement on en a déjà pas mal parlé sur le blog mais ce n'est pas uniquement des chiffres c'est beaucoup beaucoup de psychologie et c'est d'ailleurs souvent pour ça que les bulles se forment et les dépressions aussi c'est avant tout parce qu'on est des êtres humains et qu'on est vachement gouvernés par nos émotions alors Julien du coup pour remercier tous les auditeurs qui nous ont suivis jusqu'à maintenant est-ce que tu aurais une idée d'investissement que tu voudrais partager avec eux alors comme je vous l'ai dit je ne suis pas vraiment un fan du timing donc je n'ai pas vraiment d'idée d'investissement immédiat en revanche ce que je pourrais leur dire c'est que il faut même si ça ne va pas sembler vraiment le moment penser aux obligations dans toutes les obligations les obligations c'est quelque chose qui est très mal compris qui les investisseurs connaissent mal et il y a toujours une place pour les obligations dans les portefeuilles je pense que la petite expérience le petit calcul que vous pouvez faire pour vérifier ça c'est de regarder sur les 10 dernières années prendre un ETF sur les marchés actions européens et un mélange vous faites 50-50 avec ce tracker et un tracker d'obligations souveraines euros dans les deux cas vous prenez un tracker l'Xor ça va marcher très très bien donc c'est des choses sur lesquelles vous aurez réellement pu investir et vous regardez la différence et vous verrez bien l'utilité des obligations les rendements ne baissent pas tant que ça et le risque baisse de manière dramatique voilà et ce n'est qu'un début ce n'est qu'un début d'utilisation des obligations voilà même si bon ouais c'est vrai que là je vais vous donner des tours en ce moment et j'avoue sur le blog en plus on ne parle pas forcément trop d'obligataires donc je pense que je vais tomber dans ta case oubliée est-ce que tu ne penses pas qu'au contraire c'est dangereux d'avoir de l'obligataire avec du coup le risque de hausse des taux d'intérêt non tout à fait en revanche je ne vais pas dire que c'est dangereux je vais dire que c'est contre-intuitif pour le moment je ne vais pas dire non plus qu'il faut avoir 100% d'obligataires actuellement bien évidemment non c'était d'une manière générale il faut avoir des obligataires dans un portefeuille quel que soit le moment après un chiffre que je vais donner qui permet de relativiser sur le risque des obligations c'est les crises on va dire les baisses les drawdown les replis qui ont eu lieu sur deux classes actives les actions européennes et les obligataires sur les 20 dernières années la plus grande repli sur les actions était ça dépend où on prend comment exactement de l'ordre de 50% le plus gros repli sur les obligataires était de l'ordre de 20% voilà c'est ça le rapport de risque entre les deux il ne faut pas non plus considérer les obligations comme quelque chose d'excessivement risqué mais ça rapporte moins c'est normal c'est l'inverse après il y a beaucoup d'obligations qui sont beaucoup plus risquées il y a énormément de choses différentes dans les obligataires tout ce que je propose c'est regardez-les dans leur diversité super merci plus d'informations encore une fois vous pouvez me poser des questions directement ouais génial et puis du coup on mettra le lien justement merci merci beaucoup Julien pour ton temps pour cette interview voilà tout ce que tu as apporté c'est quand même assez rare d'avoir ce genre d'informations disponibles sur le web alors justement pour les lecteurs qui voudraient te suivre rentrer en contact avec toi où est-ce qu'ils peuvent te trouver alors ils peuvent déjà aller sur sur le site de notre société www.saint-eusis.eu ou alors me contacter directement sur Twitter arrobase Julien Coudert c'est eu des vertes voilà super génial donc tout ça ce sera dans le lien de toute façon vous pourrez retrouver facilement l'accès au site de Julien Julien merci beaucoup merci Tanguy mais de rien je t'en prie et à bientôt à bientôt